On est samedi après-midi, là on a pris 15 mm en surface, là c'était des pommes de terre donc en surface c'est un peu plus humide. En fait je nettoie, j'enlève la mauvaise herbe qui était au-dessus, les kénopodes et tout ça et puis pour pas que ça se brêle dans le saumoir, il y en a beaucoup trop. Et bien ce matin, après la recéterie qu'on a passé partout, qui a nettoyé, je ne pouvais pas semer comme ça, du coup j'ai passé un petit peu du petit râteau sans la bourrée. Il faut quand même avoir un bon lit de semences bien fait. Voilà la dernière passe, on est au bord des poireaux, donc l'avantage, enfin l'avantage, c'est pas un avantage, c'est pourquoi j'ai fait ça, parce que désespéré que si je la bourrais, je pense qu'elle est complètement sec, je préférais ne pas la bourrer pour garder, vous voyez on a eu encore 23 mm, donc 15 et on a eu 15 et 3, 18 en tout. Donc en surface c'est assez humide. Donc voilà, on utilise le saumoir pneumatique pour les mâches et les pinards, donc la mâche on va la semer tous les 9 cm, ça fait environ ça et donc si vous imaginez un pied de mâche petite feuille, une boule comme ça, en fait tous les 9 cm, il reste pas grand chose entre chaque pied et même en grandes feuilles, c'est pareil, on les écarte un peu plus, ça permet de ne pas trop avoir de feuilles jaunes dessous, d'avoir un pied qui est beau, gros, assez lourd. Pour info, moi j'ai pas dépensé des milliards, ni des millions, enfin bref, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Dans ce saumoir, c'est un vieux saumoir, il a peut-être 20 ou 30 ans, je ne sais pas, c'est un très vieux saumoir mais qui fonctionne très très bien, là où il était, il se met des betteraves, donc en fait, allez, s'il en faisait 20 hectares par an, saumoir à 15 000, 20 000 euros selon le nombre de disques que l'on prend et tout et tout. voilà, seul à votre réflexion, moi j'ai fait la mienne, j'ai fait les épinards, il faut que je change les graines, il faut que je change également la boîte de vitesse, j'ai des petites gamelles comme ça, ensuite, ensuite, il faut régler la boîte de vitesse, ça c'est très simple, c'est assez simple, on ouvre le carter et puis, il faut que je mette donc ce pignon-là, le plus petit, le plus petit avec le plus grand qui est ici, donc vous faites en distribution maximale, c'est juste. Seconde étape, on fait le plein du saumoir, attention, on ne rigole pas, moi j'appelle faire le plein, c'est même moins que ça, hop, voilà, donc moi je dose avec ça, j'ai une petite gamelle de je ne sais plus quoi, c'était un produit qui était vendu en micro-granulés, et donc, je dose mes graines comme cela, et pour ne pas être embêté, c'est très important, il faut exactement mettre, exactement, exactement, mettre la même dose de graines dans chaque saumoir, donc là, on est dehors, hop, on engage, voilà, donc là, on ajuste ce qu'il faut, la graine, et en dessous, elle tombe, sur chaque, sur chaque élément, mais alors il faut, ah, celui-là, alors celui-là, c'est le cas particulier, mais il fait des doublés, on va réduire un petit peu, ici, le, le sélecteur, pour que, il s'aime, pour qu'il sélectionne, il est cas de pire, alors attends, on va regarder, hop, on va se mettre là, voilà, du coup, on n'a plus trop de doublés, je crois qu'il y en a une, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, l'essentiel, c'est que ce soit rare, c'est bon. C'est parti !